Le festival alimentaire, c'est un festival de films qui traite des enjeux d'agriculture, d'alimentation, de la manière de cultiver la terre, d'habiter le monde, donc le rapport aux vivants aussi, par des films, par des rencontres, par des ateliers, des moments festifs aussi, à Bruxelles, en Wallonie et dans certains pays d'Afrique également. Cette année, le festival a lieu au Cinéma Galerie pendant 5 jours, mais aussi on a envie de décentraliser un maximum le festival, comme on fait un petit peu à la manière dont on fonctionne en Wallonie, avec des partenaires qui sont en charge de la programmation locale, on a envie de décentraliser et de travailler dans les quartiers et cette année on avait envie de diversifier les gens cinématographiques et de mettre la science-fiction à l'honneur. On a un partenariat avec le BIF qui nous a proposé Soleil Vert d'une part et une sélection de courts-métrages, donc c'est une autre façon de sensibiliser, de poser ces enjeux d'alimentation, d'agriculture d'une autre façon. Et donc on parlera cette année de la question de la surpêche en Afrique, on parlera des questions de décolonisation, on parlera de l'avenir, de nos enjeux d'agriculture et d'alimentation, justement avec Soleil Vert c'est l'occasion de parler de l'avenir de nos systèmes alimentaires, on parlera de nos manières d'habiter le monde au sens large, on parlera de comment rester et éviter l'exode rural et comment réinvestir nos campagnes, on parlera du rôle des femmes aussi dans l'agriculture. Effectivement quelques films belges cette année, notamment en avant-première, le film Zut, « Zone urgente à transformer » de François de Saint-Georges, qui traite de la question des pesticides en région montoise, des citoyens qui se mobilisent et qui résistent à l'implantation, la consommation, la production d'engrais chimiques. Et ça fait écho à notre campagne de sensibilisation sur les pesticides comme obstacle à la transition agroécologique. Il y a aussi « Mauvauses graines », un court-métrage belge qui fait partie de la collection « On s'adapte » que produit par Canal+. On en diffuse trois sur les dix courts-métrages. « Mauvauses graines » traite de la question de l'appropriation du vivant et du trafic des graines, donc un film d'anticipation sur l'avenir du commerce du vivant. Il y a aussi « Dremuel », qui est un film de Pierre Van Est sur la question de la surpêche en Afrique et en Bretagne. C'est un très beau film en noir et blanc de 24 minutes sur la question de l'exploitation des ressources halieutiques. de l'exploitation des ressources halieutiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada